Vous pouvez toujours courir. Vos armes vous seront très utiles. Votre nunchaku en premier et les étoiles ensuite. Last but not least, vos mouvements d'attaque sont au nombre de cinq. Mais les coups de pied sont difficiles à prendre en main. Le graphisme de ce jeu est vraiment très réussi. La musique aussi. Mais pourquoi ne pas... ...tous petits et grands. Un scénario béton, une bande-annonce splendide, un graphisme à vous déverrouiller les orbites, une animation fluide, une interface ultra-simple, un humour fin, une violence calculée, un univers attachant où les méchants sont aussi drôles et jolis que les gentils, une durée de vie fabuleuse, une bande-son adaptée à chacune des situations, une interaction maximale avec l'environnement. Bref, un intérêt de jeu suffisamment grand pour vous coller des heures et des heures devant l'écran. Éclatez-vous modérément. Je ne comprends pas l'intérêt qu'ont certains concepteurs de nous bassiner dans de mortelles aventures dénuées de toute intelligence. Franchement, je ne comprends pas. On a déjà eu notre compte et je ne vois pas ce qu'on pourrait apporter, créature choc, si ce n'est bien sûr l'excellence du graphisme. Ce jeu est indispensable si vous êtes un dingue de shoot ou à conserver précieusement si vous voulez un jour organiser une expo en traçant l'histoire du graphisme informatique. Pour les autres, laissez pisser, laissez pisser. Les bonnes simulations automobiles sont rares, rarissimes. Jusqu'à présent, deux champions ont remporté tous les suffrages ou la main. F1 Grand Prix de Microprose et Indy Car Racing de Papyrus. NASCAR Racing détrônera-t-il les tenants du titre ? Peut-être pas, mais il a le mérite de se classer à leur côté sur le podium. Si vous ne disposez pas de cartes son, évitez l'achat des trois jeux cités, car il faut bien avouer que malgré l'effort graphique développé pour faire vivre le grand frisson, le son est primordial pour les versions totales. Un instant, dites-vous... Mais je n'ai rien dit du tout ! En attendant le Roi Lion sur PC, dégustez-moi ce petit chef-d'oeuvre de dessin animé. Pour le réaliser, il semblerait que Sierra ait dû embaucher quelques artistes de chez Disney. Dans ce jeu, vous devrez incarner deux personnages, la reine et sa fille à travers six chapitres. Univers féerique, humour et coquinerie omniprésente. King Quest VII tourne en plus sur Windows, un jeu classique dans la grande tradition de l'Odyssée, du Graal ou de Zelda. Troisième épisode de la série Alone in the Dark. Le dernier nez d'Infogramme enchantera les passionnés. Carnby, le célèbre détective de l'étrange, est contacté pour aller enquêter dans une ville où une équipe de cinéma vient de disparaître. Explorez les lieux, 270 décors, 60 personnages, une palette de couleurs bien fournie et des angles de vue variés. Un jeu d'aventure mêlant réflexion et violence avec bonheur et élégance. Action. Mais j'avais pourtant... Ça m'est tout à fait égal, je te veux avec moi pour ma première mission. Il est rare qu'un jeu vidéo puisse afficher un budget de 4 millions de dollars. Il est rare aussi qu'un jeu puisse bénéficier des compétences d'acteurs aussi connu que Luc Skywalker de la Guerre des Étoiles ou encore de Malcolm McDowell, le monstre d'orange mécanique. Il est plus rare encore qu'un jeu recelotant d'innovation technologique aussi impressionant qu'efficace. Merci, Chef. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti ! 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 Les graphismes sont encore plus beaux et plus simples ! Génial ! Prenez garde au coup de foudre et aux mauvaises chutes ! C'est parti 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 ! Mesurez-vous au lancer de crème glacée, à la propulsion du poulet, au lancement du disque et autres épreuves d'haltérophilie comique, histoire de se muscler les égomatiques ! C'est parti ! Génial ! Adaptez du film du même nom, avec pour vous d'être le célébrissime Macaulay...